J'aimerais que tu nous parles de ton expérience à la Star Academy. Ça a été un moment suspendu en fait. La transmission, je découvre ça il y a à peu près 5 ans, un peu plus que ça, même la première fois qu'on m'appelle pour faire The Voice, mais au Québec, au Canada, la voix. Et puis après j'arrive en France, je fais The Voice, ensuite je retourne au Québec et je fais la Star Academy en tant que directrice pendant 2 ans. On m'a proposé de venir faire des masterclass à la Starac et je me suis retrouvée 2 années d'affilée face à ces petits cœurs magnifiques qui sont là confrontés à des choses très très dures parce qu'en fait il n'y a rien de plus cruel que grandir devant une caméra, que commettre des erreurs devant une caméra. Et souvent on adopte donc la stratégie du silence ou de se cacher. Pierre se cachait, le gagnant se cachait particulièrement. Et donc j'ai eu un moment avec lui de connexion réelle où j'étais juste à l'écoute en fait. Et Pierre a été tout d'un coup ultra ouvert et ultra perméable à ce que j'avais à lui offrir. Et donc ça me démontre encore une fois que la transmission c'est définitivement l'endroit vers lequel je vais. C'est ce que je vais vouloir faire plus tard.